5 choses qui tuent l'amour 5 choses qui tuent l'amour 6 choses qui tuent l'amour 6 choses qui tuent l'amour 6 choses qui tuent l'amour peu importe sa durée. En effet, elle peut causer de l'ennui et d'autres sentiments désagréables tels que la frustration. De même, tout cela peut entraîner une détérioration de la communication, des reproches et des plaintes constantes, des conflits, même insignifiants, qui finissent par dominer la vie commune. D'autre part, la routine, si elle n'est pas combattue, peut conduire à l'isolement des membres du couple qui, bien qu'ensemble, peuvent se sentir seuls. C'est ce qu'on appelle la solitude en compagnie, signe sans équivoque que les choses ne vont pas bien, pour cette raison, nous devons prendre soin de la relation et de l'amour qui la nourrit. Nous devons faire des choses ensemble, des choses nouvelles qui donnent une touche spéciale et nous rappellent pourquoi nous sommes tombés amoureux et pourquoi nous avons choisi notre partenaire. Vous pouvez vous inscrire ensemble à des cours de yoga, de pilates, de danse, vous consacrer à vous-même, individuellement et en compagnie l'un de l'autre. Vous pouvez faire des excursions, voyager, préparer des surprises. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de l'imagination et le désir de prendre soin et faire revivre ce qui existe entre vous. Nous vous recommandons de lire, dix choses qu'un couple refait ensemble les mensonges dans votre relation Un mensonge peut remettre en cause toutes les vérités. La confiance est l'une des pierres angulaires d'une relation saine, c'est pourquoi le mensonge est l'un de ses ennemis, capable de mettre fin à l'amour. En effet, il vaut toujours mieux dire la vérité, de la bonne façon, même si cela peut devenir une sorte de conflit. Il vaut toujours mieux être honnête, sans crainte, en assumant les conséquences. Mentir, c'est risquer de briser la confiance que notre partenaire nous a accordée. Mensonge peut mettre fin à l'amour et à l'un des fondements les plus importants d'une relation. Ainsi, une fois que le mensonge apparaît, l'autre personne pourra douter de tout. En effet, comme le dit l'adage, un mensonge peut remettre en cause toutes les vérités. Les reproches et les plaintes Une relation existe entre deux personnes et il n'y a pas deux personnes pareilles. Ainsi, nous ne pouvons et ne devons nous attendre à ce que l'autre fasse tout comme nous. Il s'agit d'une personne différente, qui a eu des expériences différentes des nôtres, et dont la façon de penser et d'agir diffère de la nôtre, peu importe ce que nous avons en commun. Par conséquent, attendre que l'autre personne agisse ou se comporte comme nous le voulons ou le désirons est une erreur. Si, de plus, nous ne cessons de faire des reproches et de critiquer l'autre, nous ne ferons que détériorer la relation et la rendre toxique. Il vaut bien mieux établir une communication efficace et discuter de façon constructive afin de parvenir à un accord et essayer de faire ce qui est le mieux pour tous et pour la relation. L'infidélité dans votre relation Si nous voulons maintenir l'amour et une relation durable et équilibrée, nous devons être forts face aux caprices et aux tentations et nous demander si cela vaut vraiment la peine de risquer ce que nous avons. C'est l'un des coups les plus durs qu'une relation puisse recevoir et le risque de la rompre est donc important. De plus, nous devons garder à l'esprit que si nous aimons vraiment quelqu'un, nous devons respecter cette personne en tant qu'individu, partenaire, personne qui nous fait confiance. Car après une infidélité, notre partenaire n'est pas obligé de nous pardonner, ni d'oublier. Par conséquent, gardez toujours à l'esprit que l'amour et les relations sentimentales sont une réalité vivante, c'est-à-dire que nous devons prendre soin de sa santé, ses nutriments sont la confiance, le respect, l'amour et le fait de garder en vie ce pourquoi nous voulons être avec cette personne, en évitant de tomber dans la routine qui pourrait le flétrir. Cette phrase qui peut blesser votre partenaire le pouvoir des mots est fort. Vous devez donc savoir quelles sont phrases qui peuvent blesser votre partenaire lors d'une dispute et les éviter. Lire plus Let's Block à DS. Why ? Lire plus Let's Block à DS. 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 Lire plus Let's Block à DS.